Je ne pense pas vraiment que ça nous ait déstabilisés dans le sens où Azox était un pick-up pour l'événement et on n'avait pas prévu autre chose. Avant de recruter Riskin, on ne savait pas trop ce qui allait être notre avenir. On savait juste qu'on jouait avec Azox pour le coach champ et qu'on verrait ensuite ce qui se passerait. Notamment, on devait sans doute reprendre zéro mais il y a eu quelques complications. Et non, en soi, ça n'a pas vraiment déstabilisé notre roster. Je vais dire que c'était un petit peu compliqué les coachs champs, sachant qu'on a eu un petit souci de dernière minute. On a dû prendre Jonas à la place de Gotaga qui a changé d'équipe. Donc on savait que ça allait être compliqué. Je pense qu'on s'est entraîné de la meilleure des façons possibles. Et malheureusement, on n'a pas réussi à bien se placer. C'est ce qu'on avait peur, malheureusement. Mais on a fait de notre mieux et je ne regrette rien. Pour être la seule team française à cette LAN, c'est assez cool. C'est-à-dire qu'on est tout seul, on est dans notre bulle, on se concentre vraiment sur les matchs. Et ça fait peut-être la différence. Et bon, c'est super. C'est assez drôle parce que la plupart des fois, je me suis déplacé en LAN européenne avec une team française. On n'était pas seul ou alors ça n'arrivait que très, très rarement, je crois. Et là, c'est vraiment une expérience unique pour l'ensemble. Je pense que MedicoXP est la même chose que moi. C'est une expérience assez unique parce qu'on est vraiment dans notre bulle. Et on parle un peu aux gens, mais beaucoup moins que si on serait entre Français à traîner un peu ensemble, etc. Et on se focus énormément sur nos games. On arrive vraiment à tirer de grosses leçons des games qu'on joue actuellement. Donc pour l'instant, c'est une bonne expérience. Oui, j'espère, en tout cas. Parce que Jeffenity, il faut vendre de super tournois. Que ce soit au niveau de l'Open, en tout cas, cette fois-ci, c'était vraiment cool. Et aussi sur les tournois en invitation. Je trouve que c'est le tournoi le plus pro qu'il y a en Europe. Et ils rivalisent, pour moi, je pense qu'ils rivalisent largement avec la MLG. J'ai fait une MLG en septembre l'année dernière. Un petit peu plus tard, il me semble. Non, beaucoup plus tard. Mais non, c'est vrai que la Jeffenity, il n'y a rien à dire. C'est vraiment top. Oui, je pense que beaucoup de teams françaises vont venir, s'ils ont les moyens. Bien sûr, je pense que beaucoup d'autres équipes françaises viendront aux événements de Jeffenity. Malheureusement, ce week-end, ça tombait pendant un événement français. La Gamers Assembly, où il y avait les tickets à décrocher pour le SWC. Donc ce n'était pas vraiment le bon moment pour eux. Mais je pense qu'ils viendront avec plaisir aux prochains événements de Jeffenity, vu comment c'est bien run, etc. Alors le placement de notre équipe au Côte-Champs, je ne suis pas super content. Après, on n'a pas eu une poule facile. On a eu Denial et Prophécie. Le match contre Prophécie était prenable, on a fait beaucoup d'erreurs. Et par contre, contre Denial, on s'est vraiment fait surpasser. Non. Est-ce que vous êtes content avec la performance de la performance de l'équipe au Côte-Championship ? Et que pensez-vous que vous avez fait mieux ? Je pense que vous êtes vraiment en difficulté et voir comment ils réagissaient quand ils étaient sous pression. Et peut-être que c'est ce qui aurait pu nous permettre du moins de passer les poules, je pense. Je pense que l'ensemble des équipes françaises a donné le maximum. Après, c'est vrai qu'on avait tous des circonstances plus ou moins compliquées. Je pense notamment à Vitality et à Sancia qui sont maintenant chez FaZe, qui ne jouaient pas avec leur line-up. Gotaga qui n'était pas présent chez Vitality qui a été remplacé par Oxygen. Jonas et chez Asensia, ils avaient deux joueurs qui ne faisaient plus partie de leur roster, plusieurs qui avaient été kick. Et Starzy Boy qui était un pick-up parce que Vortex n'avait pas l'âge requis pour participer à l'événement. Je pense que dans l'ensemble, on n'a pas donné une très très bonne image de la France sur le point de vue compétitif. Après, d'un point de vue professionnel, je pense que les gens commencent tout doucement à reconnaître la France comme un pays de compétiteurs sur Call of Duty. Et c'est une très bonne chose dans l'ensemble et ça ne fait que progresser en tout cas, je pense. Alors pour moi, la meilleure thème française, c'est nous. Donc je me place au premier. Je ne sais pas trop. Je pense qu'on verra surtout pour les qualifications play-off pour le SWC. Mais c'est trop compliqué à dire. Je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que ce serait trop dégo de répondre à cette question. Je pense que ça se joue entre nous et Millennium. Je pense qu'à l'heure actuelle, vis-à-vis des résultats qu'on a faits, je pense qu'on peut se permettre de prétendre à cette première place. Après, Millennium, on fait de bons résultats aussi. Donc je pense qu'ils peuvent prétendre aussi à cette première place. À voir pendant la prochaine confrontation. Alors en fait, ça va complètement restructurer la configuration de l'équipe. On l'a vu notamment ce week-end dans notre match contre Exertus où Riskin et moi ont joué beaucoup trop l'objectif à deux en fait et ce qui n'était pas forcément super bon pour l'équipe. Donc moi, je vais repartir un peu plus sur mon rôle que j'avais avant à l'assaut pour accompagner Tonidja. Et on va avoir plutôt Véziok et Riskin qui vont être un peu les objectifs player slash slayer de l'équipe. Et je pense que Riskin sera le main objectif player de l'équipe Hypergames. Je pense que dans l'équipe, je ramène pas spécialement la hype. Je suis pas vraiment quelqu'un qui joue sur la hype, etc. Je préfère rester concentré dans la game tout le temps. Je pense que je donne beaucoup d'indications, beaucoup de coms et un appui dans le point certain avec la SMJ. Alors pour rivaliser, je pense qu'il faudrait s'entraîner aux States malgré même que TCM n'y soit pas arrivé. Jouer en équipe, avoir un bon teamwork et vraiment arriver dans les events type Côte-Champ et vouloir vraiment aller super loin et carrément se mettre vraiment dans le match. Je pense que tout d'abord, avant de vouloir, pour les teams françaises, avant de vouloir rattraper les Américains, je pense qu'il faut déjà s'atteler à rattraper les Anglais, les top teams anglaises, notamment Epsilon, TCM, qui sont de très grosses équipes. Et pour pouvoir les battre, il faudra vraiment faire de gros progrès en équipe, arriver plus confiant dans les matchs contre ce genre d'équipe, remporter des confrontations pour se donner la confiance et savoir qu'on peut le faire. Après, pour ce qui est des équipes européennes vis-à-vis des teams américaines, je pense qu'il y a un gros travail de fond à faire sur la mentalité des joueurs ainsi que tout simplement sur l'alchimie qu'il y a entre les joueurs et la façon de travailler. Réduire l'écart entre nous et les Américains, c'est super compliqué. Ils ont une ligue MLG, il y a beaucoup plus de joueurs, c'est beaucoup plus étendu, beaucoup plus de bonnes équipes, beaucoup plus d'argent aussi. Et voilà, ça va être compliqué pour nous. Et tous les ans, j'ai l'impression que l'écart est de plus en plus grand. Je pensais que cette année, avec Epsilon et TCM, on allait réussir à les toucher. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aux Champs. Donc je ne sais pas, ça va être vraiment compliqué de les rattraper.